Mais on sent que le véritable enjeu est ailleurs, le véritable enjeu il est spirituel, le véritable enjeu il est métaphysique. Comment l'homme pourra réaliser sa relation au principe et découvrir ce qui en lui participe du soi, de l'atman, c'est-à-dire de sa véritable identité dans une civilisation qui collabore et travaille en permanence à le conduire à l'oubli, à la distance avec sa véritable nature, sa véritable identité, l'identifier à son individualité et finalement à la partie la plus rudimentaire et la plus factuelle, la moins intéressante de lui et qui va créer en réalité des mécaniques finalisées, des robots. C'est la France contre les robots de Bernanos d'une certaine manière et qui va conduire une humanité de robots, de mécaniques, à vivre en étant complètement coupés de leur relation à la transcendance. C'est ça le véritable enjeu. Et ça va plus loin. C'est que lorsque ces individus, entre guillemets, vont se mettre à avoir une soif de connaissance, dans l'état où ils seront, forcément cette soif va être happée par la contre-tradition, celle qui va les conduire dans des pièges. Et d'ailleurs, il évoque cette figure de l'antéchrist, cette figure de, on va dire, ténébreuse qui, croyant amener vers des domaines spirituels, qui, en réalité, va emmener toutes ces âmes vers les tréfonds ténébreux, avec, hélas, une incapacité de retour. Parce que vous pouvez oublier que chez Gannon, on n'est pas sur une perspective de salut, mais de délivrance. Or, si la délivrance n'est pas réalisée, c'est pas la grâce qui va intervenir pour sauver la situation. Donc, si la délivrance n'est pas réalisée, c'est de nouveau l'enfermement dans les cycles, et c'est le piège qui continue. Or, le sujet, c'est pas de rester enfermé dans le cycle. Pour, je dirais, le véritable enjeu pour chacun, c'est de s'extraire de la détermination. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, une capacité à penser la réification, au moment où tous les grands penseurs marxistes sont sur ce sujet, Lucas, etc., qui, Karl Korch, à savoir comment le prolétariat en œuvre, en tant que classe, peut se libérer de la détermination. Guénon, c'est en réalité le marxisme des étoiles, c'est le marxisme métaphysique, comment les âmes peuvent se libérer du piège de la réification matérielle dans laquelle elles sont enfermées, alors même que tout collabore à les emprisonner dans ce monde de matière, puis dans ce monde de corruption de l'esprit. Merci.